Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Power Gameplay. On continue la série consacrée à la découverte du gameplay de Supermarket Simulator. Je vous propose de gérer avec moi notre supermarché Power Market dans cette simulation qui est disponible en Early Access depuis quelques jours sur Steam. Avant de démarrer le gameplay, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, je vous prépare une surprise pour très bientôt, donc abonne-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette surprise. Ok, on est reparti pour une journée. On va faire du réassort et commander les produits qui ne sont plus en stock. Ça va être notre début de journée. Et on va s'occuper aussi bien sûr de mettre les nouveaux produits au bon endroit. Donc on a mis les prix pas partout. On a oublié de mettre hier soir les prix sur cet article. La farine de blé, on va la mettre à 7 dollars. Voilà, ça c'est fait. On va tout de suite passer commande d'ailleurs de ces nouveaux articles. Je pense que c'est important qu'on en ait en stock. Donc la farine, on va en prendre... On va faire quoi ? 3. 3 farines. 3 comme ça. On a du bénéfice là. Donc c'est bon, on a 600 dollars. Spaghetti, 3. Riz basmati, 3. C'est lequel ? C'est le... Le riz, on en a eu qu'un. Ce n'est pas grave, on va en reprendre 2 maintenant. Riz basmati, donc 2. Le sel, 3. L'huile d'olive, 3. Le verre de cacahuète, on est bon. Là, ça c'est bon. Normalement, on a ce qu'il faut ici. Je n'ai pas validé la commande. Il me reste combien de produits potentiellement à prendre ? Pour être à 10, 2 produits. Ok. On va regarder ce qu'il nous manque en stock et on fera le réassort. Les spaghettis, donc je les ai mis là pour l'instant. On les remettra au bon endroit. L'huile, ça va. La farine, la farine, elle est où ? Farine, j'en ai plus si elle est là. Farine, donc on va faire les farines ensemble. Ce serait pas mal. Les pastas ensemble. Je suis en train de regarder le riz. Donc ici, on a les spaghettis. On a les autres pâtes. On pourra mettre le riz, les huiles et on va plutôt mettre ici les farines. On va changer d'endroit pour les farines. On va profiter pour mettre celle-ci. Hop, j'ai raté la porte. Du coup, on va mettre les farines comme ceci. Voilà. On vérifie que ce soit bien vide. Hop, let's go. Pareil, toujours vérifier que ce soit vide. Hop, j'ai complètement éclaté mes piles, mais c'est pas grave. Les cartons, ils ont complètement bougé là. Le sucre, du coup, si on met les farines ici, on peut peut-être mettre le sucre à côté. Ici. Hop, on vérifie que ce soit bien vide. Le beurre de cacahuète, ça va aller avec les petits dèches, ça. Ça peut être pas mal. Pain, verre de cacahuète ici. Hop, comme ça. Là, on est bon. Je finirai le réassort après. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en produit ? Ça, c'est quoi ? Le riz, pardon. Donc, le riz, on a dit qu'on allait le mettre ici. J'ai aucune étagère de libre pour le moment. Il y a du riz là-bas. Donc, le riz, pour l'instant, on va le poser. Un, un, un. Au-dessus, ça ne rentre pas. Là, non plus. On va le poser proprement ici et on viendra en mettre tout à l'heure. Ça, c'est quoi ? Ah bah de la farine, il y en a là. Du coup, la farine, on va la ranger ici tout de suite. Tac. Ça, c'est le beurre de cacahuète en excédent de stock. Je vais le mettre où ? Il va falloir vraiment que je m'occupe du stockage là. C'est vraiment le bazar. On va le mettre ici. Il ne veut pas que je jette là. Ah, c'est marrant. Je ne peux pas jeter ici. Je ne sais pas pourquoi. Ah ok, on est trop près de l'ordinateur. Eh bah le beurre de cacahuète, il sera là pour l'instant. Le thé. Le thé, le thé. Il n'y en a presque pas à remettre, mais on va quand même re-remplir le rayon, bien sûr. Donc, le thé, il était là. On va remettre ça proprement. Bien sûr, il ne veut plus. C'est quoi le café ? Ah, j'ai oublié qu'il y avait le café à côté du thé. J'ai dit qu'on mettait le petit déj ici. Mais ici, c'était plutôt le café. Je vais le mettre en bas pour l'instant. On va faire deux rayons. Mais c'est vrai qu'il y a un problème là dans mon rangement. Je pense qu'en 2-3 jours, on va trouver les positionnements idéaux pour chaque produit. mais au début, c'est un petit peu à tâtons qu'on va y aller. Les huiles, en fait, ce qu'il faut faire ici, les huiles, il faut les mettre ensemble aussi. Donc, les huiles. Là, il y a le sel. Il va manquer des tagères. On n'est pas loin là. L'huile d'olive. Bon, j'en ai déjà. On va la laisser là pour l'instant. Le sucre. On va essayer de le reposer bien. C'est super. Et en plus, ce n'est pas le bon. On ne va jamais y arriver. Tac. Ça, ça va être drôle ça. Je vais réussir à le prendre celui-là. Ah, c'est le sel qui pose problème. On va refaire le rangement proprement. Donc ici. En vrai, je me prends la tête pour rien. J'aurais pu presque prendre une nouvelle étagère. La mettre d'eau à celle-ci. Histoire de faire tampon sur les stocks en attendant de bien trouver le bon positionnement. Je suis trop ricrac, en fait, en étagère. Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de blinder ici, en stock. Mais ça va poser problème. Ouais, ouais, ouais. Bon, sur la prochaine journée, on fera mieux. Donc ça, on était sur quoi ? Des spaghettis. On va les mettre là. L'idée, c'est que les clients puissent quand même circuler. Là, il restait un seul. On va le mettre ici. Tac. Le sel, le sel, le sel. On va le mettre là. Voici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Donc là, il y a le sel. Les Chocapic. Les Chocapic. Les Chocapic. Les Chocapic. Les Chocapic. Il y a bien quand même le petit déj là. Café. Du coup, c'est le pain qu'il faudrait décaler. Il faut qu'on regarde ça. C'est d'éviter de casser tout le stock encore. Est-ce que j'ai encore du chou qui pique ? Non, c'est du pain. Ok. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que le pain, pour l'instant, je vais le mettre là. Ça va libérer l'espace là-bas pour mettre le café à nouveau. Ça, c'est quoi ? Les spaghettis. Les pasta. Spaghettis. Ici, le pain. Donc, il faut que je commande du pain. Des Chocapic. Hop. On va faire la commande. On va ouvrir la boutique d'ailleurs. Là, on n'est pas trop mal. Du pain. Des Chocapic. De l'eau. Du lait. On en a des produits à acheter là. Donc, le pain. Trois. Trois. Chocapic. Quatre. De l'eau. On est déjà à dix là. Je commande. Mince, j'ai pas assez d'argent. On va attendre le premier client. On va attendre le premier client. Le thé, le thé, le thé, le thé. Hop. Ok. Bonjour, madame. Les clients ne me répondent pas quand je leur dis bonjour. C'est insupportable. Bonjour. Bonjour, madame. Elle m'entend pas, je crois. Ah. Elle me dit quoi ? Crochère le fromage. En plus, elle râle. Ben je vous ai. Oula oui, effectivement. bon là il a baissé énormément en prix ok on reprotez pour checker un peu les prix marché 4 29 on est bon marché on est bon là il ya presque plus lait déjà ça c'est la farine le lait j'en ai plein on va remettre j'arrive de suite bonjour monsieur vous allez bien merci et je vous dois 19 monsieur bonne journée le lait le lait j'arrive de suite je remets du lait et j'arrive de suite hop là attention à la tête madame bc la tête merci beaucoup 47 dollars s'il vous plaît bonne journée au revoir bonjour monsieur ils vont me dévaliser aujourd'hui je le sens merci beaucoup 68 dollars s'il vous plaît très belle commande merci bonjour madame bonjour les jumelles vous allez bien vous allez en cours là merci je vous dois 80 50 et bien dit donc 80 et 50 centimes bonne journée bonjour attendez votre soeur elle arrive hop et là vous êtes en carte ça va être plus vite plus rapide merci bonne journée bonjour madame merci beaucoup 40 dollars s'il vous plaît bonne journée c'est bon elle vient pas vers moi ok ça y est ça commence à se remplir très très vite là du pain du pain on va en mettre ici on va en mettre bonjour oui 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 le marché le business tourne j'arrive de suite monsieur bonjour moi j'ai des caddies là il va falloir mettre des caddies dans le magasin 72 dollars 50 s'il vous plaît bonne journée c'est génial ça ça tourne aujourd'hui le pain ici on va en mettre voilà ensuite ça va pas passer la commande ou j'ai l'impression qu'il ya un problème de commande là ça va charles tu te tu te débrouilles bien aujourd'hui à la commande qu'est ce qui s'est passé avec ma commande si pourtant je pensais que j'avais j'avais déjà pris les produits à un bug donc céréales 4 annonce que j'étais déjà à 10 peut-être ici j'ai pas fait gaffe on a dit céréales on a dit les tac bonjour monsieur merci beaucoup un dollar et voilà il a dit quoi il n'y a pas de café bonjour madame vous allez bien merci 39 50 s'il vous plaît faut que je remette du café tout de suite bonne journée j'arrive madame c'est quoi ça c'est le thé on peut le mettre attention la tête olé café hop café en bas en bas en bas en bas allez allez désolé madame je vous ai fait attendre quelques secondes merci beaucoup et ça fera 5 dollars à vous rendre bonne journée madame il n'y a déjà plus de spaghettis c'est pas vrai attention la tête ils vont plus pouvoir rentrer dans la boutique là tellement je mets de carton devant bonjour monsieur je vous dois rien bonne journée qu'est ce qu'il veut spaghettis ah bah c'était devant vous monsieur là regardez j'en ai remis hop pour y ramasser les cartons n'hésitez pas à m'aider j'arrive hop bonjour madame 33 s'il vous plaît merci bonne journée au revoir qu'est ce qu'elle veut il n'y a plus de riz déjà c'est pas possible ça ça va trop vite non mais ils me prennent pour pour leur petit hop bonjour madame vous cherchez du riz vous ne l'avez pas trouvé hop non c'est bon bonjour monsieur merci beaucoup 18 dollars s'il vous plaît bonne journée au revoir le riz le riz basmati je l'ai mis où il y en a plus 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 hop bonne journée on va allumer la lumière on va aller chercher le riz tout de suite tac le riz le riz pour l'instant je vais en mettre faudrait que ce soit là là c'est pas grave je vais en mettre ici l'histoire de l'huile d'olive il en reste ouais il ne reste pas beaucoup l'huile d'olive on va la mettre où farine farine huile huile on va peut-être faire ça on va faire ça on va mettre les deux huiles bonjour monsieur vous allez bien vous avez passé une bonne journée ça a été le boulot ouais 50 centimes vous n'êtes pas très bavard bonne journée monsieur bonne soirée le riz le riz on est bon on va commencer à mettre tout ça en place le sel le sel il y en a déjà presque plus j'en remets ici il en reste un j'ai failli le jeter hop ça c'est good qu'est-ce qu'on aurait d'autre là qu'on pourrait ranger les pastas il faut en remettre un peu j'en ai plus ici elles sont là j'arrive de suite madame ah monsieur pardon monsieur et madame je vous dois 75 dollars voici bonne soirée bonjour madame très joli ton sur ton la robe et les cheveux très très sympa bonne journée madame bonjour monsieur et je vous dois rien bonne journée ça part d'un à une vitesse les pâtes donc là on a tenu là on a tenu on est bon ok le lait j'arrive de suite bonsoir monsieur merci beaucoup et ça vous fera 48 dollars s'il vous plaît bonne journée bonne soirée pardon donc 21h on a déjà fait notre journée de boulot les cheveux qui piquent on va en remettre en fait j'ai même plus le temps de mettre en rayon que c'est déjà dévalisé donc je pense qu'il va falloir un deuxième caissier au plus vite pour que je puisse c'était là pour que je puisse libérer moi du temps dans mes journées pour refaire le réassort, les commandes etc mon boulot ça va être de m'occuper maintenant que du réassort si on va faire du chiffre je laisse encore ouvert un petit peu le temps de remettre un peu en rayon là de finir de ranger parce qu'on va pas fermer la boutique s'il reste des produits à mettre en rayon bien sûr ça en fait j'ai trop de sucre là beaucoup trop de sucre allez allez tac et on va réfléchir avant de fermer la boutique quand même à ce qu'on fait du stock donc là le lait on va être full ok on est pile full et il nous en reste donc on fait ça hop non non on va y arriver on va y arriver non je ne voilà je ne partirai pas tant que j'aurai pas mis le lait comme il faut on va faire pareil ici c'est pas très joli mais c'est efficace allez oh j'y étais presque voilà allez je vous accélère le réassort et on se retrouve à la fin de la soirée pour le bilan on fait le bilan on est positif on est à 310 dollars effectivement et de profit et 900 dollars aujourd'hui donc la farine et les pâtes elles ont baissé en prix c'est parfait donc on va faire tout de suite une commande de pâtes donc ça on achète ensuite les pâtes farine elle a baissé en prix celle-ci donc je vais en prendre 4 paquets tout de suite les pastas forcément je vais en prendre 6 paquets on va faire des affaires aujourd'hui ouais elles ont pas tant que ça baissait en fait ah c'est marrant ah c'est celle-là pardon c'est celle-là donc c'est celle-ci qu'il faut prendre en quantité ça on va prendre pour l'instant comme ça aïe 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 j'ai fait acheter je me suis trompé de bouton c'est pas grave 6 et 4 voilà 6 et 4 acheter donc ça on est bon on va regarder ce qu'il nous manque ensuite donc on a dit ici pasta pasta et on va mettre ici le riz très bien hop là on va commencer à manquer sérieusement de rangement il va falloir que j'organise ça un peu mieux hop donc la farine la farine on la met ici avec l'autre alors farine farine on va faire ça le nouveau rayon pour l'instant je le pose là et on va on va le ranger au dernier moment mais là ça va me servir pour pouvoir mettre en tampon des choses par exemple on peut mettre pour l'instant les huiles huile huile ouais on va faire ça farine farine huile huile ouais c'est ça ok tac on va faire comme ça ici on va tout de suite ranger ça hop limite j'ai envie de préparer d'acheter le stock préparer des étagères complètes toutes prêtes et et nous on invente un concept on change carrément l'étagère à chaque fois je vais y arriver à la mettre parfaitement ou pas ah je l'avais là voilà et on change les étagères on s'embête pas on fait pas de réassort en magasin on fait tout derrière on arrive le matin hop on remplace les étagères donc on a dit huile et huile donc ici on va mettre cette huile voilà les oeufs est-ce qu'il faut encore en mettre ouais pas beaucoup mais un petit peu là tac tac on est full et le carton est vide donc c'est parfait encore des oeufs hop ici on est bon le riz patin riz et on sera bon ici le présentoir est plein voilà farine ça c'est good ensuite encore une farine présentoir plein ce que je vais faire à partir de maintenant les cartons ouverts je vais je vais les laisser comme ça ça nous permettra de le voir et de les utiliser en priorité parce qu'en fait le problème c'est qu'on ne sait pas la quantité qui reste quand les cartons sont fermés et donc j'ai peut-être des cartons là qui traînent dans la boutique c'est pas beau pour les clients alors qu'il y a quasiment plus de produits dedans donc autant commencer par vider cela quoi hop là on est bon ensuite on va mettre cette huile ici on est bon les choux qui piquent on est presque bon hop là on est bon ça y est on pose ça comme ça allez 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 ah ils prennent plus de place les cartons ouverts ah mince bon bah ma technique elle va pas être bonne non en fait c'est pas le carton ouvert qui prend plus de place on va retester j'ai pas bougé la souris si si ils prennent plus de place ça donne quoi ah ouais ouais ça prend plus de place non bah ma technique ils sont malins les devs quoi que ouais en vrai je sais pas dire comme ça a bougé là je ne sais pas dire je pense que les devs sont malins qui n'ont pas fait ça par hasard tac donc là on est bon ok là on va tester réellement si ça prend plus de place si si ça prend plus de place ah quoi que en vrai ouais si si ça se voit là non hop là on peut pas le mettre ici et si je ferme là je peux ouais ça prend un peu plus de place effectivement café ça c'est good on va décaler dans ce cas effectivement le beurre de cacahuète ici hop café on va le mettre au dessus du thé c'est pas bien grave les céréales on peut les recaler ah tout est tombé et bah on est reparti donc le thé on va le mettre après le café allez tant pis je referme café ici le thé que j'ai envoyé à l'autre bout de la terre là céréales ici c'est propre ça poubelle hop là on va pas tarder à ouvrir mais si j'ouvre trop tôt je vais pas avoir le temps de tout finir le réassort proprement avec les changements dans la boutique que je voulais opérer donc le comté en était limite hier en vente pourtant il était soi-disant cher hop c'est bon ici je peux pas en mettre pour l'instant alors on va les mettre là comme ceci l'eau il va falloir en racheter hop des pâtes on va mettre tout de suite de l'eau ici hop de l'eau on va prendre 6 packs voilà les spaghettis j'ai pas mis à la poubelle ok ça c'est good hop les oeufs toujours avec précaution les oeufs je le dis à chaque fois ne faites pas des omelettes avec vos oeufs vous les posez bien à plat hop c'est important et évitez de marcher dessus bien sûr hop il veut pas qu'est-ce qu'il a ? ah il est plein d'accords pardon voilà 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 j'embarque avec moi le carton et bien on va les ranger proprement donc il faut pas que je fasse par là sinon je fais tout tomber c'est évident là vu la pile que je suis en train de faire d'ailleurs je pense qu'elle risque de tomber même toute seule sans que je touche à quoi que ce soit le comté on est bon moi je propose qu'on ouvre la boutique et on finira le réassort s'il manque un ou deux produits c'est pas très grave dans la journée ah non il y a ça à ranger pardon ah 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 et bien ce qu'on va faire exceptionnellement pour aujourd'hui c'est créer une rangée ici c'est pas très joli mais j'ai pas trop le choix là et quand on va vider un peu le stock ça va passer j'espère non ça passe pas c'est passé c'est passé là il y a eu un petit slot là 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 on va spam voilà et là les clients ils passeront ouais ils vont se faufiler ils vont se faufiler hop ce qu'on peut peut-être faire pour les aider c'est quand même ça dommage qu'il n'y a pas une touche vraiment pour poser hop juste au dessus le premier il part bien mais le deuxième ah non c'était pas le bon produit ça hop c'était ça j'ai allez allez voilà là on peut plus poser c'est fini il faudrait sauter ouais non ça va pas par contre ce que je peux faire peut-être c'est ça non je ne peux pas et bien c'est pas grave on va les mettre ici ça ne passera pas là ok de l'eau je peux en mettre dans le frigo les oeufs donc on a dit les oeufs il fallait les poser donc là on voit bien l'espace ah non ça passe non non je ne comprends pas pourquoi je vais en ouvrir là on va pouvoir vraiment le vérifier donc si j'ouvre ça et que je le pose là non ça ne prend pas plus de place ok c'était une illusion tout à l'heure donc très bien on peut le laisser comme ça parfait des pâtes on peut en mettre encore plus beaucoup là mais on peut voilà ça ça part très très vite donc ce que je vais faire c'est pas très propre mais je vais laisser les pâtes comme ça hop les clients passeront à côté ah non c'est il y en avait là le riz aussi là ils peuvent attraper ça ça va se vider on est pas mal pour ouvrir aujourd'hui un produit qu'est-ce qu'il va falloir commander là le lait c'est bon de l'eau on avait dit ok allez j'ouvre la boutique et puis on fera le reste au fil de la journée là je peux peut-être faire ça c'est pas très cool mais ah ici il y a une cache là ah bah voilà tac je me suis trompé de touche on referme on referme on pose là tac la farine on va la poser là voilà c'est ouvert ouais c'est ouvert les gens n'ont pas l'air d'avoir envie de venir pour l'instant imaginez une journée où on ne met aucun client dans le jeu le jeu me boude il me permet pas de gagner de l'argent voilà ma connerie elle est faite ok j'ai fait double bêtise parce que je me suis trompé en plus de touche ensuite farine donc on peut la mettre ici allez jette toi elle ne peut pas être lancée ici pourquoi voilà là c'est bon c'est un peu étroit les rayons là il va falloir que j'achète du de la largeur de magasin là en plus des pastas il y en a déjà plus là celle-ci 4 allez c'est parti ça ça va vite partir il y en a un petit peu là mais ça va vite partir donc voilà de l'eau on peut en mettre tout de suite j'arrive monsieur bonjour vous avez passé une bonne nuit oh devinez qui est de retour alors vous avez progressé sur l'inquiète ouais pas très bavard bonjour monsieur merci 26 dollars s'il vous plaît merci beaucoup bonne journée tac on va ranger ça comme ça un peu à l'arrache mais c'est pas grave pasta pasta on va en remettre là oh quel truc je me suis trompé de touche encore ce n'était pas volontaire on va en remettre ici c'est pas grave bonjour bonjour madame merci beaucoup ça vous fera 38 dollars s'il vous plaît bonne journée madame spaghettis trop chers ouais ça a changé les prix pourquoi il veut pas faire la virgule c'est bon très bien donc les spaghettis là je vais pouvoir en mettre on a dit pasta pasta j'arrive de suite tac qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui râlait là j'ai pas vu le message merci beaucoup et je vous dois 11 dollars bonne journée ah je vous ai pas rendu l'argent pardon les pastas comment ça les produits doivent être les mêmes on est sur des pastas là c'est ce qu'il me raconte ah non c'est de la farine pardon 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 il n'y en a pas une seule de vendue alors on va faire ça tac bonjour monsieur ouais l'enquête continue sur lui bonne journée monsieur ça c'est les cartons vides de l'eau de l'eau ouais je vais pas en mettre ok comme j'en ai pris dedans c'était où l'eau ? c'était là de l'eau ici bonjour monsieur merci beaucoup et je vous dois un dollar bonne journée monsieur aïe 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 j'avais dit que je devais pas passer par là hop bonjour monsieur merci beaucoup euh je vous dois un dollar aussi voici bonjour madame et ça vous fera 3 dollars s'il vous plaît bonne journée bonjour madame vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait ? 3 dollars hop bonne journée est-ce qu'il y a des produits qui sont déjà quasiment en rupture là ? hop peut-être 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 le le café non ça va encore beurre de cacahuète on délimite mais il y en a là le sel on en a encore quelques paquets l'eau on va ranger ça j'arrive de suite madame bonjour merci et je vous dois 15 dollars bonne journée bonjour madame hop et voici bonne journée pas trouvé farine ah ouais mince euh c'est l'eau de farine ça on a dit farine farine ok on va pouvoir ouvrir la lumière je mets la lumière farine bon effectivement là ils étaient en manque de farine ils n'en pouvaient plus d'attendre la farine et bien on va faire ça et avant la fin de soirée je vais passer ma commande au site produit là oh le bordel dans la rue là j'arrive euh pardon on va faire la commande il est 7h on a encore 2h pour faire la commande merci beaucoup et je ne vous dois rien bonjour 7h15 il faut que je me dépêche je vais au moins acheter les produits qui ont baissé en prix et je vous dois 50 centimes et voici hop on va pouvoir refaire du stock cette farine là j'en reprends 4 ça sera fait euh l'eau de farine j'en prends 2 comme ceci qu'est-ce qu'il me manquait là aïe 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 je vais tout casser euh je crois que c'est bon les huiles peut-être ouais les huiles mais je ne sais pas les prix s'ils sont bons ou pas je vais regarder bonsoir monsieur 50 centimes et voici bonne soirée tac 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 ça c'est le thé le café j'en ai presque plus là au rayon tac les chaux qui piquent ça va euh le café non ça c'est le thé le café hop ah bah il n'y en a plus qu'un dans le carton là oulala le bordel hop de l'eau ok ça commence à être le bazar là dans les rayons il est 21h je ne peux pas finaliser ma commande c'est pas grave compliqué en pleine journée l'eau il va falloir que je fasse quelque chose là il y a un problème un peu le bazar ouais imaginez vous rentrez dans un vrai supermarché vous avez ça ça inspire confiance non on a envie d'acheter dans ce supermarché les chaux qui appiquent qui traînent ok on est full on est full ça va les clients ils font le tour il s'en accommode bonsoir monsieur merci beaucoup hop bonne soirée au revoir est-ce qu'il y a besoin de tes ouais ça c'est vendu là attention madame ok chocapic on n'a pas besoin de plus hop là c'était ça que je voulais remettre ah ouais tac bah ça on peut faire ça au moins je vais vous avancer le réassort et on se retrouve pour le bilan de cette journée on clôture la journée hop Charles va rentrer à la maison et là on a fait 1200 ouais ça c'est pas mal profit pardon en revenu on a fait 1200 ouais c'est ça 1200 et on a 350 de revenus on est pas mal je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode de la découverte du jeu Supermarket Simulator merci d'avoir regardé cette vidéo si celle-ci t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce en l'air cela nous aidera dans le référencement de cette nouvelle chaîne tu peux aussi nous laisser un commentaire si tu le souhaites cela nous fera plaisir de te lire et si le jeu Supermarket Simulator t'intéresse et que tu souhaites toi aussi y jouer je t'ai mis le lien vers la page Steam du jeu dans la description n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos on se retrouve donc très prochainement pour la suite de la découverte du jeu Supermarket Simulator d'ici là portez-vous bien ciao